Les militants et sympathisants du mouvement VAR, merci d'avoir répondu présent à notre an. C'est ce qui nous ramène, nous, le mouvement VAR de prendre position par rapport à la situation politique de ce pays. Cela dit, le mouvement VAR a décidé de prendre position pour soutenir le candidat idéal pour le changement du Sénégal. Et pour cela, nous vous avons tous convié pour cette rencontre. Nous allons aborder trois points suivants, quatre du moins suivants. Premièrement, on va faire la présentation du mouvement VAR. Deuxièmement, on va parler des orientations et objectifs du mouvement VAR. Troisièmement, comme nous faisons partie des passés à Séni, c'est là où est né le mouvement VAR. On va parler de la situation sociale, économique et politique des passés à Séni. Quatrièmement, on va faire le choix et dire le choix que le mouvement VAR a pris. Merci, pour commencer l'exposé, je me permets de dire le mouvement VAR est né et a été créé au lendemain des élections législatives du 29 juillet du 31 juillet du mois. C'est un constat général qui a fait que la majorité des jeunes, surtout de Benovo Kiyaka, qui se sont sentis lésés, abandonnés par les leaders et qui ont pris la décision de prendre leur dessin en main. Après ce constat, on a vu qu'il y a des promesses non tenues, le chômage des jeunes, et plus particulièrement, il y a beaucoup de problèmes qui se passent ici aux parcelles à Séni. Et pour cela, nous avons convaincu cette rencontre. Le mouvement VAR a pour objectif d'orienter les jeunes dans la consolidation des acquis démocratiques et surtout l'instauration d'un état de droit. Le troisième point, on doit parler maintenant d'actualité politique ici, socio-économique, aux parcelles à Séni. Nous ne pourrons pas en passer parce que vous savez très bien que le premier ministre habite ici aux parcelles à Séni. Le premier ministre Amourba est ensuite celui qui a été nommé le candidat de Benovo Kiyaka. Cette locale rencontre beaucoup de problèmes, à savoir les infrastructures, l'éclairage public, le chômage des jeunes. Ici aussi, l'assainissement et l'eau ont toujours été les doulances des populations des parcelles à Séni. En cela, nous avons constaté que le président de la République, c'est lui-même qui a défendu le programme du PSE. Mais aujourd'hui, un franc de ce projet de PSE n'est pas investi ici aux parcelles à Séni. Ça fait mal. C'est pour cela que nous l'interpellons, qu'il sache que si il y a un problème avec la population parcelloise ou non, qu'est-ce qu'il y a un problème jusqu'à ce qu'il néglige la doléance des parcelles à Séni. Aussi, on avait fait beaucoup de concentration par rapport à la situation des parcelles, car depuis 2010 jusqu'à nos jours, il y a des différences au niveau des écoles. Aucune école des parcelles à Séni n'a été réhabilitée. Il y a des écoles où il n'y a pas de douches. Il y a des bonnes volontés qui sont levées et qui mettent leur argent pour réfectionner ces douches. Par exemple, à l'école 26, il y a un investisseur qui s'appelle ADD qui a pris en charge la réfection des douches, des toilettes. C'est vraiment assez déploable. Aussi, nous avons décidé, par rapport à tout ce qu'on a mis comme effort, pour la coalition Benovo-Kiakar, on a vu que tous les jeunes ont été lésés. Les jeunes n'ont plus espoir à ce gouvernement, surtout la coalition Benovo-Kiakar. Après maintes concertations, le mouvement VAR a pris la décision de soutenir le candidat Malik Gakou. Oui, on a un choix d'un candidat consensuel qui peut réunir toute la classe politique du Sénégal. Aussi, nous sommes convaincus qu'il est le candidat de l'espoir. Il incarne la cohésion nationale et surtout celui de la lutte contre le système qui est une demande sociale. Nous lançons un appel à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Qu'ils sachent que la clé de la réussite, de la liberté et de la paix est entre leurs mains. Nous profitons de cette rencontre aussi pour appeler solennement le président de la République de libérer tous les détenus politiques. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Merci.